Salut tout le monde, ici iPhone THQ, aujourd'hui je vais vous montrer comment gelbreaker avec SnowBreeze sur Windows. Comment dire, gelbreaker au fin moins 4.0, l'iPhone 3G, l'iPhone 3GS ancien Boat Room, l'iPod Touch 2G, modèle MB seulement. Donc les appareils que je n'ai pas nommés, ils ne sont pas compatibles avec SnowBreeze. Donc c'est pour gelbreaker au fin moins 4.0. Donc vous devez savoir que pour utiliser SnowBreeze, vous devez être gelbreaker avec un farmoire ultérieur. Donc vous devez être gelbreaker soit en 3.1.2 ou en 3.1.3, mais si vous êtes gelbreaker en 3.1.3 ou en 3.1.2, avec Spirit, ça ne marchera pas. Donc il ne faut pas être gelbreaker avec Spirit. Donc moi, j'ai un Pod Touch 2G, gelbreaker avec BlackRain, donc on peut voir ici avec BlackRain. Donc je peux vous montrer dans les réglages. Je vais essayer de l'unosité. Donc, information, ici je suis en 3.1.2 et c'est un modèle MB, donc un Pod Touch 2G. Ok, donc premièrement, ça vous prend le farmoire 4.0. Ça vous prend deux choses. Ça vous prend SnowBreeze. Donc on peut aller sur Internet. Donc j'ouvre Internet. Puis on peut aller sur le site Internet juste ici. Donc que je vais mettre dans la description de la vidéo, vous allez pouvoir cliquer dessus et accéder directement. Donc une fois que vous êtes sur le site Internet, vous êtes sur la page ici et vous cliquez ici Download for Windows pour SnowBreeze. Donc vous cliquez là-dessus et vous mettez ça sur le bureau. Ensuite, une fois que vous avez ça, vous l'avez juste ici. Et ça vous prend aussi le farmoire 4.0. Donc pour le downloader, je vais mettre un lien dans la description de la vidéo juste en bas ici. Vous allez pouvoir cliquer dessus et downloader votre farmoire, soit du iPhone 3G, iPhone 3GS ou du iPod Touch 2G. Donc une fois que vous avez les deux choses, on peut lancer SnowBreeze. Donc on double-clique sur SnowBreeze. On accepte ici. Ok, là ça dit, l'application c'est pas pour un... Si vous avez payé, demandez un remboursement, nanana. Donc on clique sur OK. Et ensuite, ça vous dit SnowBreeze, c'est la version 1.6.1. Donc on peut cliquer ici sur la flèche. Donc je vais cliquer sur la flèche. Et on va sélectionner Expert Mode, ok. Donc on clique là-dessus. Et on clique sur la petite flèche. Ensuite, ça va nous demander de sélectionner notre IPSW, c'est-à-dire notre farmoire 4.0. Donc je clique sur Browse. Je vais sélectionner le farmoire 4.0 de mon appareil. Donc je clique ici et je fais Open. Et là, ça va faire le processus et ça va reconnaître le farmoire. Donc ici, il y a un avertissement. Ça dit que SnowBreeze a détecté un appareil qui ne peut pas être jailbreaké s'il n'était pas jailbreaké avant. Donc là ici, ça dit qu'il a reconnu un iPod Touch 2G. Si c'est un modèle MC, donc tu ne peux pas l'utiliser avec SnowBreeze. Puis ici, il est marqué, en gros, qu'on ne peut pas utiliser SnowBreeze quand on l'a jailbreaké avec Spirit. Donc moi, il est avec BlackRain, donc ça fonctionne. Donc je clique sur I Understand. Et ensuite, je clique sur la flèche ici. Et là, on va sélectionner General. Et on va cliquer sur la flèche. Donc ici, il y a quelques choix. Donc, Unable Background Wallpaper. Donc on sélectionne ça. On sélectionne le deuxième et le troisième. Donc ces trois-là ici. Le dernier, on ne le sélectionne pas. Ici, on ne touche pas à ça. Et on clique sur la petite flèche. Ensuite, on va sélectionner CDA. Rock, vous pouvez le sélectionner si vous voulez. Moi, je ne le sélectionne pas parce qu'on peut l'installer via CDA par la suite. Donc ensuite, on peut cliquer sur la flèche. Et là ici, c'est si vous voulez ajouter des sources. Dans le fond, gérer vos sources. Pour que ce soit directement dans le firmware qu'on va créer avec SnowBreeze. Mais moi, je ne touche pas à ça. Je vais les installer via CDA. Donc vous pouvez en rajouter si vous voulez. Donc moi, je vais cliquer sur la flèche. Et ensuite, là, ça vous demande si vous voulez choisir un Custom Boot Logo. Donc moi, je les laisse comme ça. C'est les Boot Logo de SnowBreeze. Donc on peut cliquer sur la petite flèche. Donc vous pouvez en choisir là. Donc je clique sur la flèche. Et ensuite, c'est terminé. Donc on va sélectionner Boiled IPSW. Donc on sélectionne ça et on clique sur la flèche. Donc là, ça va faire le processus. OK. Donc une fois que c'est terminé, ça va marquer juste Done. Puis ça va dire Connect Your iPod Touch 2G. Dans le fond, connectez votre iPod Touch 2G. Et les mettre en mode Recovery. Puis là, ça dit juste de cliquer sur Shift. Puis de sélectionner Restore sur iTunes. Puis dans le fond, je vais vous montrer comment faire. Donc on clique sur OK. Et ensuite, on peut fermer l'application SnowBreeze. Donc ici, j'ai toujours mon firmware original de Apple. Mais ici, j'ai celui que SnowBreeze a créé. Donc si on voit ici, SnowBreeze iPod Touch 2G. Donc ça, c'est le Custom Firmware. Donc on peut ouvrir iTunes. Donc je vais sélectionner iTunes. Ok, donc une fois que j'ai ouvert iTunes, je peux connecter mon appareil. Ok, donc une fois qu'il est connecté, on peut le mettre en mode récupération. Donc on va cliquer 3 secondes. On va cliquer les deux en même temps. Jusqu'à temps que la pomme apparaît. Ok. Ok, donc on peut lâcher celui-là en haut. Puis on maintient celui-ci. Jusqu'à temps qu'il y ait un câble comme ça qui apparaît. Donc on peut lâcher. Et là ensuite, vous allez voir iTunes qui dit qu'il a détecté un appareil en mode récupération. Donc on peut cliquer sur OK. Et là ensuite, je vais juste déposer la caméra. Parce qu'il faut que je pèse sur Shift. Donc on pèse sur Shift et on clique sur Restaurer. Et ensuite, on va sélectionner sur le bureau notre custom firmware de Snowbrise. Donc je sélectionne ça et je fais Open. Donc ça va faire l'extraction du logiciel. Comme d'habitude. Et ça va restaurer au firmware 4.0, mais avec CDA. Donc là on peut voir le iPod Touch. OK. Donc une fois que c'est terminé, vous allez voir un message qui va apparaître. Donc là, le iPod va redémarrer avec le Custom Boot Logo. Ça va loader bien vite. Ça ne prendra pas de temps. Ça va prendre une dizaine de secondes. OK. OK. Donc le iPod voilà quand elle est. Et voilà, donc là ça va demander, ça va bien là, ok, donc là on peut voir en arrière Il y a le background, puis ici on a le CDA d'installer, donc c'est ça, puis on a le multitasking Et les catégories ici, les folders, donc on est en 4.0, jailbreaké avec CDA Donc c'est ça, c'était iPhone THQ pour vous montrer comment jailbreaké avec Snow Breeze Votre iPhone 3G, iPhone 3GS, ancien Boatroom Et le iPod Touch 2G modèle MB, donc ça marche pas avec le modèle MC Donc c'est ça, c'est iPhone THQ, merci beaucoup N'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube juste en cliquant en haut sur le bouton s'abonner Et ça va vous permettre de recevoir toutes les vidéos que je vais mettre en ligne Merci beaucoup, au revoir Ah oui, n'oubliez pas de visiter le site internet iPodTouchizerPro.com, merci